Est-ce que vous êtes plutôt du genre à surfer sur la vague ou à nager à contre-courant ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria d'Enfance Positive et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept très important de la pédagogie Montessori qui est un petit peu en lien avec l'adage un peu exagéré que tout se joue avant 6 ans. Alors, est-ce que tout se joue vraiment avant 6 ans ? Non, je n'y crois pas fondamentalement parce qu'il y aurait quand même quelque chose d'assez définitif dans cette phrase-là et que donc en gros après, ça y est, les enfants sont foutus, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu, c'est trop tard. Bien sûr que non, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des choses et pour faciliter les apprentissages des enfants, pour construire une relation positive avec eux, etc. Mais de quoi vraiment je vais vous parler dans cette vidéo ? Eh bien, c'est le fait qu'il y a une période particulièrement propice aux apprentissages dans la vie, c'est la période qui couvre les 6 premières années et ça, c'est quand même vrai que les neurosciences nous ont prouvé, les neurosciences nous ont prouvé quand même que durant les, allez, on va dire 7 à 8 premières années de la vie, le cerveau est particulièrement plastique, il a particulièrement des compétences surdéveloppées, c'est un super cerveau pour apprendre, pour développer de nouvelles connexions neuronales et pour développer l'intelligence. Ce que je disais en début de cette vidéo, est-ce que ça veut dire qu'après, tout est fichu ? Non, bien sûr que non, le cerveau reste plastique tout au long de la vie. On peut apprendre à n'importe quel moment de notre vie, jusqu'au dernier jour de notre vie, notre cerveau reste plastique. Ce qui change, effectivement, c'est la vitesse à laquelle le cerveau peut apprendre. Et ce que la pédagogie Montessori nous apprend, c'est plusieurs choses. Et pour moi, ces choses-là, elles sont très importantes à comprendre. On en parle assez peu sur Internet, dans les blogs, etc. Et donc, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui aborder ce sujet. La première chose à savoir, c'est que jusqu'à 6-7 ans, l'apprentissage est assez instinctif. C'est-à-dire que ça ne passe pas par des notions cognitives, intellectuelles, de réflexion, d'analyse, etc. Ça ne passe pas du tout par là. C'est instinctif. Les enfants, ils apprennent comme ils respirent. La preuve, ils vont apprendre certaines choses sans avoir absolument aucune aide nécessaire. Par exemple, parler. Il n'y a pas besoin de cours pour qu'un enfant apprenne à parler. Par exemple, marcher. Il n'y a aucunement besoin d'aide pour apprendre à marcher. Et d'ailleurs, l'aide que l'on apporte aux enfants pour apprendre à marcher est plutôt néfaste qu'autre chose. Quand, par exemple, on veut les faire marcher avec les bras en l'air, ça n'est pas bon du tout. Donc, on voit bien ici que l'intervention de l'adulte n'est pas franchement au service de l'enfant. Par exemple, également la continence. Donc, à un moment donné, être capable de se passer de la couche. Il n'y a pas d'apprentissage à faire pour ça. C'est un apprentissage qui va se faire instinctivement. Tout simplement parce que l'enfant, il est programmé dans son ADN pour apprendre ça. C'est comme le parallèle que je fais souvent. C'est comme une petite graine de tournesol que l'on plante, qui germe et qui a dans son bagage génétique de petite graine tout ce qu'il faut pour devenir un joli tournesol. Et que vous pourrez faire ce que vous voulez, votre tournesol ne deviendra jamais une tulipe. Voilà. Donc, l'enfant, de la même façon, il a son bagage génétique à l'intérieur de lui, en germe. Et donc, il est être humain. Il est prévu pour apprendre à parler. Il est prévu pour apprendre à marcher. Il est prévu pour apprendre la continence. Et pour apprendre plein d'autres trucs. C'est-à-dire que ce dont Maria Montessori s'est rendue compte, c'est que de la même façon qu'il apprend à parler et à marcher, eh bien, il va apprendre à lire, à écrire, à compter, le nom des continents, etc., etc., etc. Et que donc, finalement, l'aide que l'on va pouvoir apporter par rapport à ça, eh bien, oui, elle est importante. Et qu'en fonction de comment est-ce qu'on va amener cette aide-là, le bagage génétique va pouvoir plus ou moins bien se développer. Mais c'est déjà là en lui. L'enfant, il est intuitivement, instinctivement compétent. On n'a pas à aller amener la compétence chez l'enfant. À condition que, lorsque c'est le moment pour lui instinctivement d'apprendre, qu'il puisse le faire. Parce que si on lui dit que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas au programme, si on ne sait pas faire et qu'à un moment donné, l'enfant, on ne sait pas trop comment l'accompagner par rapport à ça, etc., mais oui, fatalement, si les compétences ne se développent pas quand l'enfant aurait besoin qu'elles se développent, par après, ça va être plus compliqué. Et c'est dommage, parce que le deuxième point que Maria Montessori nous apprend, c'est que l'enfant veut apprendre profondément. Il va vous poser un milliard de questions. Il va vous demander pourquoi toutes les deux secondes. Il va être intéressé par tout ce qui est écrit à droite, à gauche. Il va vous demander les chiffres. Il va nous demander les lettres. Il veut profondément apprendre. Il est porté par une envie, une soif d'apprendre et de découvrir. Donc là aussi, si on lui dit qu'on ne sait pas comment faire ou que ce n'est pas au programme ou même sans forcément dire des choses, mais tout simplement, si on n'a pas la capacité de nourrir cette envie et de nourrir et d'étayer l'environnement pour répondre à cette soif d'apprendre, le soufflé, il va retomber. Et c'est d'autant plus dommage que du coup, si on ne laisse pas retomber le soufflé, si on profite en fait de cette vague, si on surfe sur la vague, eh bien, les apprentissages vont arriver, mais dans une facilité déconcertante. Si vous arrivez à observer, voilà, quelle est la passion qui anime l'enfant à ce moment-là, et si vous avez les clés pour lui permettre d'accéder à la connaissance qui l'intéresse, ça va être d'une fluidité, d'une facilité absolument déconcertante. Pourquoi ? Parce qu'avant 7-8 ans, une compétence, elle s'apprend. Elle s'apprend par la volonté et l'envie de l'enfant. Vers 7-8 ans, le cerveau de l'enfant va changer, et ça, les neurosciences, je suis désolée, mais noir sur blanc, on le sait aujourd'hui, avec l'imagerie cérébrale, etc., etc. Le cerveau change, et on n'apprend plus de la même façon après 7-8 ans. L'apprentissage, il sera beaucoup moins instinctif, il sera beaucoup plus porté par une volonté intellectuelle, par une conscience intellectuelle. Et donc, après 7-8 ans, une compétence ne s'apprend pas, elle s'enseigne. Et ça, c'est complètement différent. Déjà parce qu'une compétence qui s'enseigne, c'est une compétence qui ne sera jamais aussi fortement ancrée qu'une compétence qui aura été apprise. Ce ne sera jamais pareil. Et on le voit, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est les langues étrangères. On ne parlera jamais aussi bien dans sa vie une langue étrangère qu'on a apprise très jeune dans les 5, 6, 7 premières années de sa vie qu'une langue qu'on aura appris plus tard, par exemple, sur les bancs du lycée ou du collège, à raison de 4 heures par semaine. Combien d'adultes ici, nous n'avons pas appris une langue à l'école, nous n'avons pas passé 15 ans à apprendre cette langue et que nous soyons à peine capables de pouvoir nous débrouiller dans la rue pour demander notre chemin. Et alors, je ne parle même pas d'une conversation. Et en l'occurrence, les enfants qui, par exemple, sont issus de couples mixtes sont totalement bilingues. Ils ne sont pas plus intelligents que les autres. C'est tout simplement qu'ils ont appris les choses au bon moment. Et ça, Maria Montessori, elle l'avait tout à fait compris. Et quand elle propose d'apprendre à ces enfants-là, de 3 à 6 ans, par exemple, de lire, d'écrire, de compter, de faire des opérations à 4 chiffres, de travailler les fractions, de travailler les carrés des nombres, d'aller jusqu'à la division, de faire des multiplications, d'apprendre même les multiplications, de mémoriser, de faire du calcul mental. Et puis, je ne parle même pas de la géographie, les continents, les pays, de faire plein d'apprentissages au niveau de la botanique, au niveau de la zoologie, etc. Souvent, on me dit, c'est beaucoup, c'est trop pour ces enfants-là. Non, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop déjà parce qu'on ne force pas. Ce n'est pas un programme, c'est un curriculum. J'en avais parlé déjà dans une autre vidéo. On n'est pas là pour faire en sorte que les enfants terminent ce programme. Ce sont des offres pédagogiques qu'on leur propose. Et du coup, comme en plus, ça répond à des questions fondamentales qu'ils se posent, à des envies fondamentales, eh bien, non, ce n'est pas trop. On fait juste répondre, en fait, à leur intérêt. Pour surfer sur la vague et surtout, ne pas avoir à nager à contre-courant après. Parce qu'un des pièges de ne pas nourrir l'enfant dans cette première période de sa vie, ce que Maria Montessori appelle le premier plan de développement, de zéro à six ans, c'est de faire en sorte qu'après, l'envie, elle soit moins là. Que ce soufflé, il soit retombé. Que cet enthousiasme pour l'apprentissage soit un petit peu moins présent. Et que du coup, il faille un petit peu courir derrière pour faire en sorte que l'enfant, il travaille, qu'il apprenne, etc. Puis alors, du coup, on va tomber dans des pièges comme le plan de travail, comme l'emploi du temps, comme la notation, etc. Donc, le système du bâton et de la carotte qui ne résout absolument pas le problème, mais que l'on vient mettre un petit peu comme conséquence de tout ça. C'est le même schéma que de se dire que voilà, on a des aigreurs d'estomac, on va prendre du gaviscon pour régler nos aigreurs d'estomac. Le problème, il n'est pas là. Si on a des aigreurs d'estomac, c'est bien qu'il y a quelque chose et que tant qu'on n'a pas traité la cause, eh bien, la conséquence perdurera. Donc, moi, c'est vraiment ça que je cherche à défendre ici. C'est de partir sur les envies instinctives de nos enfants, d'apprendre les enthousiasmes, en fait, de nos enfants. Et cette tranche d'âge-là, de 3 à 6 ans, elle est très précieuse. Un enfant, il est tout à fait capable. Moi, je vois ma fille, 4 ans et demi, elle sait lire et je n'ai rien forcé. C'est venu d'elle-même et ce n'est pas venu en un jour, d'ailleurs, non plus. Mais elle sait lire. Est-ce que c'est extraordinaire ? Non. Est-ce qu'elle a une intelligence supérieure ? Non. C'est une enfant qui est d'une intelligence qui est absolument comme la plupart des enfants. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas une question d'élitisme. Ce n'est pas une question de vouloir en tirer un égo particulier. Ça répondait tout simplement à sa demande, en fait, à elle. Et si on est capable de surfer sur cette vague-là parce qu'on a les bons outils, parce qu'on sait comment faire, on sait utiliser le matériel Montessori, on sait créer des progressions, on sait utiliser l'intérêt de l'enfant, ça va se passer tout seul. Et elle a su lire comme ça. Ce n'est pas, entre guillemets, normal de passer des semaines et des semaines et des semaines sur un apprentissage. Ce n'est pas, entre guillemets, normal qu'un enfant pleure parce qu'il n'y arrive pas. Ce n'est pas, entre guillemets, normal que ça soit pénible. Apprendre, c'est censé être joyeux. On est configuré pour apprendre. Biologiquement, dans notre ADN, on porte l'apprentissage. Et donc, si à un moment donné, cet apprentissage-là, ça coince, c'est qu'il y a un souci. Et donc, c'est pour éviter ces soucis-là que dans cette phase 0-6 ans, et qu'on dit ça, que tout se joue avant 6 ans, il y a énormément de choses à faire. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez savoir quoi faire exactement, si vous voulez avoir des pistes concrètes, je vous propose de me rejoindre dans mes emails. Je vais mettre le lien dans la description. J'envoie des emails tous les jours à ma liste privée, et notamment sur, justement, comment surfer sur la vague, comment est-ce qu'on peut donner aux enfants l'envie d'apprendre, et si vous avez des enfants plus grands, comment est-ce qu'on peut, du coup, rattraper le coup, parce que, comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard, mais c'est tellement plus facile quand on s'y prend au bon moment. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la partager. Vous abonnez à ma chaîne. Vous allez recevoir tous les vendredis une nouvelle vidéo sur la pédagogie Montessori, et puis plein d'autres choses. D'ici là, je vous dis à bientôt, et à la prochaine.